Vous êtes de plus en plus nombreux à vous plaindre du bruit. Le bruit, ça peut même gâcher une vie. Alors, muni de ce sonomètre, je suis partie à la rencontre des Français qui sont victimes des décibels. Mon reportage commence dans le sud de la France. Près de l'aéroport de Marseille-Marignane. La petite ville de Saint-Victoré est située en bout de piste. Celui-ci, on l'entend beaucoup. Là, il y en a un bout de fond, c'est énorme. On va aller voir Jessica, qui habite justement sous la trajectoire des avions. A deux kilomètres précisément de l'aéroport. Bonjour Jessica, Lauriane David. Enchantée, j'ai enchanté. Jessica Trinquié a 33 ans. Cet employé de mairie vit dans cet appartement avec son mari et leur petite fille. J'ai vu passer déjà trois avions. Oui, moi aussi, je les ai comptés. Quand elle a acheté son logement il y a deux ans, elle ne s'imaginait pas que ce bruit allait lui pourrir la vie. On ne le voit pas, mais on l'entend du coup. Ah si, il est là. Ah ben voilà. Il vient de passer au-dessus du toit de la main. Des avions comme ça, il en passe tous les combien ? Tous les 5 minutes. Je suis gentille, des fois c'est tous les 3 minutes. C'est un bruit sourd, c'est un bruit fort. C'est quand il passe près, ça fait peur. Au-dessus de sa tête, accrochez-vous. 200 avions par jour en moyenne. Vous en avez déjà marre de ce bruit. Pas étonnant. Sur mon sonomètre, les décibels décollent. Presque 85. Pourtant, selon les autorités sanitaires, le bruit devient gênant, désagréable, des 65 décibels. Et si on se réfugie à l'intérieur, malgré les fenêtres fermées, on est loin d'être au calme. Bon voilà, alors là la petite est couchée, on va profiter pour se caler sur le canapé. C'est ce que j'aime bien faire pendant que je suis en vacances. On est d'accord qu'on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. J'entends plus le bruit de la télé. Et qu'est-ce que vous venez de faire ? Je mets sur pause, parce que j'entends rien. J'entends plus rien. Des fois, ils passent tellement près qu'on se dit, ils vont atterrir sur notre terrasse, sur le toit de la résidence. Franchement, c'est rageant. Voilà. En 40 minutes, il en est passé 7. Et ce n'est pas près de s'arrêter avec l'explosion des vols bon marché. Plus 11%, rien que l'année dernière en France. Allez. C'est bon, on est à la télé. Du coup, on laisse tomber. On laisse tomber. Jessica a grandi à Saint-Victoré. Ses parents y vivent aussi. Elle n'a pas envie de quitter sa ville de coeur. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus, je ne sais pas. Je ne vois pas. À l'heure actuelle, je ne vois pas. À moins de nous calfeutrer encore plus, mais ne plus aller dehors ou de plus ouvrir les fenêtres. Et encore que, non, il n'y a rien de particulier à faire. On subit. Sous-titrage Société Radio-Canada